Les métiers de Particio Aujourd'hui, Particio est une société qui compte 35 collaborateurs, créée en 2003. Ces 35 collaborateurs sont répartis sur trois activités, l'ingénierie informatique, la qualité, sécurité environnement et la partie ECM, qui est en fait la dématérialisation des documents papiers et des processus associés. Qui sont les clients de Particio ? Aujourd'hui, ce sont des PME et des ETI de la région toulousaine et la région parisienne. Et notamment sur notre offre cloud privée, on peut citer des personnes comme Deka Partner, un cabinet comptable, La Part de Rêve, qui est le early adopteur du cloud chez Particio, qui est une franchise de crèches au niveau national, des gens comme GECOS, Bureau d'études, Amiboa, qui font la construction maison-bois. Alors c'est pour ces clients que de plus en plus vous préconisez des solutions de cloud privée, que vous appuyez sur la brique technologique cloud dédiée d'OVH.com ? Effectivement, aujourd'hui, on propose de plus en plus ces offres cloud. Dans 90% des cas, même, elles sont proposées. Dès que c'est pertinent, on essaie de le faire. Pourquoi ? Parce que ça permet de réduire pour le client son investissement. À service égal, il va obtenir un prix beaucoup plus intéressant avec ce type de solution. La deuxième raison, c'est pour la partie mobilité. On a eu le défi notamment avec la part de Rêve, et on s'est dirigé vers cette solution pour ces raisons-là. Ça permet d'augmenter la mobilité des collaborateurs, des personnes en home office, en venant les connecter directement à un système performant en termes de débit réseau. On est directement sur le backbone d'OVH, donc tout ça, ça envoie assez fort. Alors les projets qu'on confie à votre pôle d'ingénierie informatique, c'est la refonte ou l'extension de systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous détailler, par exemple, la teneur du projet pour des cas partenaires dont vous avez parlé tout à l'heure ? C'est bien ça. C'est la refonte, l'infogérance des systèmes d'information, des serveurs, des postes de travail. Pour des cas partenaires, c'est un exemple assez classique. On a déployé cinq serveurs dans le cloud, de la messagerie, du sharefolder, de l'annuaire utilisateur, du logiciel métier. Plus en détail, est-ce qu'on peut revenir plus en détail sur vos choix techniques ? Comment avez-vous organisé votre datacentre virtuel ? Alors on l'a organisé autour de deux hyperviseurs, qui ont une quantité de mémoire importante, puisque c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, la mémoire et les IOS par seconde sur les disques. Et ensuite, au niveau du stockage, on a ajouté au fil de l'eau, en fonction de l'arrivée de nouveaux clients. On a décidé de ne pas unifier l'ensemble de ces stockages pour conserver des IOPS intéressants et une performance intéressante. Derrière ça, on a dû isoler nos clients en termes de ressources pour leur garantir la performance de leur VM. Et pour ça, en fait, on utilise des systèmes de shares, de réservation. Et enfin, pour la partie sécurité, pour éviter les accès d'un client à un autre, on va isoler au niveau du réseau en s'appuyant sur une passerelle de sécurité. Alors, naturellement, avant d'opter pour la solution d'OVH, le cloud dédié, vous avez comparé notre offre avec celle d'autres fournisseurs. Quels arguments vous ont fait préférer, au final, le cloud dédié d'OVH.com ? Le service et la tarification. C'est qu'on avait du tout-en-un, sans gestion supplémentaire, mais également une tarification fixe, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans d'autres offres cloud qui sont tarifées à la ressource consommée et non à la ressource réservée. De plus en plus, vous dites à vos clients, vous êtes transparents là-dessus, que vos solutions de cloud privée s'appuient sur les infrastructures d'OVH.com. Avant, vous aviez peur de livrer la recette ? Oui, c'est bien ça. Et puis, on a eu une prise de conscience. On s'est dit que le plat, ce n'était pas la recette qui le faisait, c'était le cuisinier. Donc, on s'est un petit peu plus libérés sur cet aspect-là. Il y avait une deuxième barrière. On pensait qu'effectivement, OVH souffrait peut-être d'une mauvaise image. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. L'image d'OVH est très bonne auprès des DSI et des RSI. Aujourd'hui, il reste à évangéliser les dirigeants et les grands décideurs, puisque c'est là-dessus, eux n'ont pas la compétence technique pour évaluer la pertinence d'un hébergeur comme OVH. Alors, pour terminer, Xavier, quels sont les projets dans les prochains mois de Particio ? Quels sont vos prochains défis ? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est augmenter la vitesse du transit des données entre le client local et l'hébergement lorsqu'on fait des migrations. On a des gros volumes de données à expédier sur les plateformes d'hébergement. Donc, c'est trouver une solution technique. Et ensuite, également, un deuxième défi qui est la réversibilité du cloud. Qu'est-ce qui se passe si mon client ne veut plus être sur le cloud ? Donc, tout ça, on a déjà des solutions techniques. Aujourd'hui, c'est industrialiser ces process-là qu'il faut qu'on mette en œuvre au sein de Particio. Merci, Xavier, pour ce témoignage. Merci, Hugo. Merci. 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 Merci.